Salut à tous, c'est Lou, on se retrouve pour le deuxième épisode de Final Fantasy VII Remake ! On vient de finir le premier chapitre avec l'infiltration du Rector Mako qu'on a fait exploser du coup. Et ben on s'apprête à explorer les entrailles de Midgar. On est toujours en direct sur Twitch comme d'habitude, en compagnie d'Aurélie, en compagnie de Kassim, en compagnie de Guillaume, et en compagnie de Couscous qui vient de faire un raid. Merci beaucoup John Couscous. Et salut à l'arrache qui débarque pour la première fois dans le chat grâce à Couscous. Ben écoutez, je kiffe bien ce remake, donc je continue cette aventure avec grand 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 plaisir. Alors, on va découvrir un petit peu plus de la ville. Le premier épisode était quand même hyper tendu, hyper rythmé, le système de combat est assez particulier. Oh là, oh, 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 oh ! Me faut pas décuter eux non plus, s'il te plaît. Ça n'arrête pas d'exploser. Sortons avant que ça nous tombe dessus. On n'est pas en 2005, hein. Vu la densité de Mako, son catalyseur, à moins qu'il y ait eu de la poudre. Jessie, on verra ça plus tard. Ah, j'ai l'estomac, arrête pas de gargouiller. Tu attendras qu'on rentre au QG. Eh ouais. La prochaine fois, j'apporterai un casse-croûte. Je pense qu'à bouffer, lui. Je vous rappelle qu'il y a le let's play du FF7 original, originel, sur ma chaîne YouTube. Il est quasiment terminé. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour comparer. Ce remake se concentre sur le premier CD de FF7. Ça vous parle pas forcément si vous jouez pas sur la version PlayStation. Mais en gros, c'est tout le passage à Midgar. Ouais, bah pareil. Dès que je rentre, je me douche avec Biggs. Oh là ! Mais quel poseur ! Je me bouge qu'une seule oreille parce que je suis trop un rebelle. Où bien il est sourd de l'oreille gauche. Tout à fait Aurélie, les autres CD devraient arriver dans des épisodes suivants. Enfin, des épisodes, des jeux suivants. C'est l'attention de la population. Ceci est un message du bureau de crise de la compagnie générale. Le réacteur MAPO numéro 1 a été détruit par un attentat à la bombe non revendiquée. L'explosion secondaire continue de se produire en prenant de nombreuses incendies. Le secteur 1 et le secteur 8 ont été déclarés au sinistre par les autorités. Les dégâts subis peuvent s'encher les fondements de bâtiments ou des chutes de décombres et de bris de verre. Veuillez évacuer les lieux au plus vite. Ah non, c'est pas vrai. Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Bah ouais. On a un peu abusé je crois. C'est un peu tard pour les regrets. Ouais, ça tu l'as dit. On n'a pas le temps pour les sentiments. On a encore plein d'autres réacteurs à faire péter. On n'a pas le choix si on veut sauver la planète. Je sais bien. Je me suis fait une raison quand on a commencé. Et on n'en est encore qu'au tout début. On s'est donné une mission. Celle de sauver le monde. Et pour y arriver, il va falloir faire des sacrifices. Mais je suis pas fou, vous savez. J'entends vos cris d'agonie à vous aussi. Ha ! Vous en faites pas ! Allez, mettez-moi tout sur le dos ! Vos craintes, vos doutes, vos petits soucis, sans oublier votre récompense. Tout ça, c'est ma responsabilité. Barrette Mélenchon, dit Kassim. Bon, et maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Oh mon dieu ! Comme on a prévu. Biggs. On prend nos jambes à notre coup. Il a un faux air de Charlie Sheen. Ça me perturbe d'un coup. Alors, on va voir un peu mieux Midgar. J'ai été très surpris dans le premier épisode en voyant Midgar. Je m'attendais pas du tout... Enfin, l'architecture est très européenne, je trouve. C'est marrant. Pas très futuriste. Enfin, j'attendais beaucoup de... Voilà, de la brique par exemple, vous voyez, ce genre de bâtiment. J'aurais vraiment imaginé beaucoup plus de... Je sais pas, du métal. Ça aurait été bizarre, un bâtiment métal. Mais ouais, c'est... Enfin, c'est pas mal, j'aime bien. Je suis juste... Regardez. On dirait Raccoon City. De la matéria. De la matéria de soin. Oui, je connais. Je te la donne. Pour te remercier de m'avoir sonné. Alors. J'ai fait mon travail. Rien de plus normal. J'insiste. S'il versait la magie, ça va. Je suis là maintenant. C'est uniquement grâce à toi. Ceux qui survivent sont soit les chanceux, soit les vainqueurs. Reste à savoir dans quelle catégorie tu es. Mais c'est tout fait. En tout cas, ça me servira. Tu sais comment ça s'utilise, j'espère ? Non. Moi, je le suis sur ce remake. Équipement et matérias. Vous pouvez désormais insérer des matérias dans vos armes et vos protections. Commencez par placer la matéria de soin dans l'épée broyeuse. On peut insérer des matérias. On affiant là-dessus. Insérer avec Y. Emplacement libre. Soin. Waouh ! Ça modifie ses stats aussi, j'imagine, encore. Comme avant. Et là, on voit l'évolution du soin. Du coup, soin, extra soin, récupération et méga soin. Feu. Extra feu et méga feu. Feu. Ouais. Comment ça s'appelait avant ? C'était brasier. 1, 2, 3, non ? N'attends pas de t'effondrer pour t'en servir. Et puis ça, c'est pour récompenser le petit nouveau de sa témérité. Ça devrait te donner des palpitations. Bon, on se retrouve au train. Ça m'embête que... Enfin... Feu, extra, méga, je trouve pas ça logique. Méga, giga, j'aurais préféré. Extra, méga, j'aurais fait méga, extra, en fait. J'aurais fait méga... Pour moi, extra feu, dans ma tête, c'est plus puissant que méga feu. Mais bon. Là, on se rend bien compte des dégâts. On se rend bien compte des dégâts. Oui, alors je suis pas suspect, ma grosse épée, là, quand même. Deux secondes. T'es où ? Je vois pas. Ah oui. Ok. Je regarde juste s'il n'y a pas des trucs... Oh là. Rassurez-vous, ça va aller maintenant. Il y a une blessée ici. Elle ne peut pas marcher toute seule. Apportez une civière. C'est urgent. Nous allons vous combler le coup. Ce sera pas long. Tram, elle était complètement dans l'ambiance. C'est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oups. Bon. On dirait vraiment plus une ville classique qu'avant. C'est quoi ces mouches ? Ah, c'est des cendres. Hmm. Te voilà déjà. Ah, c'est vrai déjà. Je le crois pas. Bah, je le crois pas non plus parce que Sefirot, normalement, il est pas du tout présent à mes gaffes. J'aime bien le côté ça se peut pas. C'est qu'effectivement, ça se peut pas. Et là, il y a des espèces de... J'aime bien la façon, le côté très méta de ce... Je me dis pas trop spoiler, mais je sais qu'il y a un côté très méta dans ce remake. Et ça fonctionne de ouf. C'est pas vrai. C'est côté Matrix, résurrection. C'est côté Matrix, résurrection. C'est côté Matrix, résurrection. C'est côté Matrix, résurrection. Ah bon ? C'est même moi qui t'ai tué ! Tu penses bien que je ne l'ai pas oublié. C'est un moment important de notre passé commun. Écoute-toi. J'ai un service à te demander. Cette arbre serait sur le point de s'éteindre. Sans un cul d'agonie, en silence, tout en doucement. Notre planète adorée va très bientôt disparaître. Pour toujours. Si la planète meurt, ton village natal qui a si magnifiquement roulé s'évanouira. Tout comme le souvenir de cette femme implorant qu'on épargne son fils. et la sensation que j'ai eue en la transperçant de mon sabre. Mais je ne saurais perdre le lien qui nous unit. Il m'est encore plus précieux que ma propre vie. Aide-moi, Claude. Prête-moi ta force. N'aie crainte. Il n'y a rien de plus simple. Par au courant. Ne t'inquiète pas. Enfuis-toi. Tu dois survivre. Tu vas le payer ! Perturbant. Voilà. C'est très bien. Ne t'avise pas de m'oublier. Alors, Sephiroth qui essaie d'exciter la rage de Claude envers lui. Et selon ce qu'il dit, c'est qu'il y aurait un danger autre que lui-même qui menacerait la planète en fait. J'ai des visions. Je me suis trop approché de la Manko. Bon. Allons-y. Donc, un danger plus puissant que Sephiroth. Sephiroth entre guillemets. Qui serait conscient du coup de ce danger. Et qui a besoin du coup de maintenir le lien entre Claude et lui. Je regarde si rien ici. Oh, et les fringues et tout, c'est marrant comme... Enfin, vraiment. Jamais j'aurais pu dire si c'était un personnage de FF7, ça. En voyant les fringues et tout. Je répète. Je répète. Je répète. Je répète. Je répète. Vous allez aller à la gare. Descendez l'escalier. Je répète. Puis passez par la place de la fontaine. Alors, secteur 8, rue Loveless Tiens Matéria Non, il y a une matéria Enfin, je sais pas si c'est une matéria, mais il y a un truc Beu, 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 beu Mieux vaut éviter d'attirer l'attention sur moi Je veux ramasser l'objet Non, j'aime trop les matérias Restez poli, madame Est-ce qu'on a le droit à un FF8 un jour, en remake ? J'aimerais bien Rien n'est moins sûr Bah Iris, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des moustiques ? Tu ne saurais protéger qui que ce soit Cloud Tu n'es même pas sûr de toi Est-ce que ça va ? C'est pour toi Prends-la Une fleur ? Oui, merci Tu les as chassées Alors je te dois bien ça Mais de quoi est-ce que tu parles ? Disons, pour marquer notre rencontre Manquait plus que ça Je t'ai entendu, tu sais Je sais, petite note Et c'est combien ? Le prix est variable Suivant le client Dans ton cas Tu ne me dois rien Tu sais ce qu'elle signifie ? Retrouvaille Je préfère t'avertir Toutes ces allusions au fait Que ça s'est déjà déroulé Ok, j'en suis certaine Et alors ? Je ne me laisserai pas intimider Ah, tu crois que c'est un piège ? Qu'une bande de gros bras t'attend dans l'autre rue ? T'inquiète pas Je ne ferai jamais ça C'est pas du tout mon genre Un réacteur Mako a été détruit Tu ferais mieux de vite retourner chez toi Ah mon dieu, les détaqueurs Expero patronome Lâche ton arme Mais ils ne les voient pas À mon avis On devrait se séparer Au revoir Pousse ton épée par terre Lentement J'ai l'impression que J'en ai pas trop l'intention Ok Eh Non Pas de renfort Trop facile Ah, ma dernière escape offensive Ah Alors Dans l'idée c'est bien Faut que je puisse Commencer à l'utiliser Alors Il n'a pas de Il faut quand même garder soin Et un sort de feu C'est quand même important Il est parti par là bichette Non ? Ouais Deux secondes Je vais aller voir l'objet de là-bas Comment ça je vais la ramasser Ah J'ai une âme là-bas J'adore le scène de combat en fait J'adore C'est vrai que C'est vrai que Lynn Bloom et Alexandrie de FF9 En 3D comme ça Ce serait magnifique Mon cher Kassim Kassim qui doit m'accompagner dans Final Fantasy Crystal Chronicles Que j'ai aussi lancé il n'y a pas longtemps Les personnes à proximité Sont prier de s'en écarter Dans les plus brefs délais Pour accéder à la gare Vous pouvez éviter la grande place Et faire un échange Par les nouvelles attentes Je ne sais pas trop par où je dois passer là du coup J'ai un peu envie d'explorer quand même Mais en même temps il y a l'autre qui est Qui est en danger Qui est en danger C'est génial Non mais j'adore Est-ce que FF15 c'est comme ça ou pas ? Parce que j'avais fait la démo Je n'avais pas du tout aimé Et le système de combat de FF15 Me vraiment passait au dessus de la tête Et là celui-ci je trouve très cool Kassim Vinnon Non c'est pas comme ça Voilà comme ça au moins On a la réponse Je ne laisserai pas FF15 pour retour du coup Non le FF15 je suis passé à côté Et je pense que je vais le Le laisser passer Le laisser passer Tant pis Pas pour moi Je préfère refaire le 13 Honnêtement Le 13-2 qui est encore mieux Et le 13-3 Qui est sublimissime Sublimissime Et c'est pas de résister Tu ne nous échapperas pas Attrape-le Tu nous échapperas pas Adieu Pas de quartier C'est fini pour toi Qui s'en va faire mal Oh 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 merde C'est fini pour moi Je ne sais pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il se trouve que j'ai fait en optionnel là où je devais aller Oh purée crotte J'ai pas été voir la petite ruelle où se trouvait Iris Je vais quand même aller voir au cas où C'était là-bas Et ça respawn partout C'est pas grave ça fait du leveling comme ça Elle est partie par là J'aurais dû commencer par faire ça J'aurais dû faire ça C'est pas grave C'est fait Là j'ai fait tout le tour J'ai exploré tous les recoins Oh c'est... Wow J'ai le temps de prendre des coffres Ah Ça on aime Ah génial Yes Petit poignet de force Augmente la force de 5% Très bien Euh... Insérer des matérias Plus de PV Ou matériel À chaque fois on va porter de l'attaque normale Effectuée immédiatement Après un esquivre On va tenter Mais PV c'est vrai que c'est pas... Ah pfff Ah non PV, PV quand même PV Je joue pas esquive Donc soyons pragmatiques Ça m'apprendra peut-être à esquiver Mais... Ça viendra Euh... Par où je vais aller Ah là C'est meut Par le dos Oh mais imaginez le... Le zolom de... Du marécage quoi Enfin... Je suis deck Tout ce qu'on va pas encore découvrir Mais c'est pas grave J'ai hâte déjà que le suivant se sorte Aurélie qui dit vu qu'on devait te rappeler d'esquiver dans Dead Space Euh... Je suis pas sûr que tu vas retenir la leçon ici Tu me diras Je viens d'oublier qu'on pouvait essayer d'en Dead Space Donc euh... On s'yve comment dans Dead Space Attention Gain de niveau Oh... Oh... Ah De l'éther c'est bien ça Là y'a rien Pas envie de louper des objets Assez traumatisés par ça dans Dans les FF classiques Le 7 est pas le pire pour ça Le 8 était vraiment relou avec son système de vol Ce qui fait que tu pouvais oublier de voler Enfin oublier Les mieux sont souvenirs à chaque fois Genre faut voler tes invocations Quand est-ce qu'il est sorti ce remake Il y a deux ans dans 2019 Qu'est-ce que je les ai dessus c'est qu'il me semble Prenons qu'il y avait des Il y a des Trop facile En 2020 dit Cassine Et il y a deux ans du coup Parce qu'en 2022 effectivement J'ai oublié déjà Se mettre à la page Oh là C'est mal au rat là Ah pas peur Ah la putain là Je commence à maîtriser Et boum Qu'est-ce que Heureusement que le tunnel est assez haut Le tunnel à 30 fps derrière Alors tu vois qu'on peut compter sur lui Au fait Y'a un truc que j'aimerais vous demander Quoi Vous avez déjà vu des ennemis invisibles Comme des spectres Trappés de manteaux de fumée Du coup ils sont visibles Ils apparaissent d'un coup C'est quand on les touche à mon avis Une nouvelle arme de la Shinra Ha Dis plutôt que la truite a donné des hallucinations C'est bon oublie J'aurais pas dû vous demander Allez on change de vagron Cassine qui dit qu'elle connait J.K. Rowling ici Ah la la Je veux pas vous spoiler Même si c'est un peu bizarre Enfin là je parle du Finissez votre discussion Je parle du scénario originel Mais Justement y'a des choses du jeu originel J'espère qu'on Changer parce que Bref Y'a des personnages que je veux voir plus longtemps Dans la suite Et jusqu'au bout du jeu Voilà comme ça j'en dis trop Sans trop en dire J'espère qu'il a pu monter J'ai hâte de pouvoir être seule Et que j'en pense à me monter dans le bac Enchanté Bah voilà là c'est un peu plus mid-gare je trouve les fringues J'aimerais te poser une question Et j'étais allé voir ma fille qui habite au secteur 8 Salut Je vais discuter avec lui là Mais C'est moi interagir avec Biggs Qui parle là Qui m'embête Je vais encore discuter avec On peut pas Ok J'aurais mieux fait de rester chez moi Au lieu de faire un tour sur le plateau Je suis aimable Au lieu de chercher des excuses Je ferais mieux de réfléchir aux erreurs que j'ai pu commettre C'est ça Sinon j'arriverais jamais à m'améliorer Cloud Merci de m'avoir écouté Du coup La tenue de Jesse par exemple Par rapport aux tenues classiques C'est bizarre Il s'habille comme nous en fait C'est ça Les gens de mid-gare s'habillent comme nous Ce qui fait que Bah à côté Nous on a vraiment l'air effectivement de terroristes quoi Vous aussi pourrez être attaqué De ce qu'on est On est littéralement des terroristes dans le jeu Mais ça aurait été bien justement Qu'il y ait des styles vestimentaires Comment on peut détruire un réacteur Ces gens sont vraiment sans scrupules Ça n'a pas encore été annoncé Mais je pense qu'on connait les responsables Avalanche C'est le groupuscule qui avait essayé d'assassiner notre président C'est ça ? Ils cherchent à nous raqueter ou quoi ? Hé ! Dites pas n'importe quoi Vous savez pas que les gars d'Avalanche se battent pour sauver la planète ? Mais qu'est-ce qui vous prend ? Qui êtes-vous ? Un honnête citoyen qui s'inquiète pour la planète C'est ça ? Bien sûr Chut ! Arrête de le provoquer Hum Je crois que vous comprenez pas Cette explosion est une mise en garde envers les vrais malfrats Kassim me rappelle qu'on est dans les beaux quartiers là C'est vrai Avalanche les islamo-gauchistes Quoi qu'il arrive nous continuerons à poursuivre nos idéaux C'est comme ça que nous nous battons au sein de la Shinra Exactement C'est ça la mentalité Shinra Ils ont réussi à transcrire le côté comique de FF7 Ce qui est pas forcément évident Alors c'est une scène qui est inédite celle-ci Mais il y a des scènes comiques dans la FF7 Notamment au début dans la première partie forcément Quand le jeu est moins grave Et le passage au réalisme est pas forcément facile Pour tout ce qui est comédie Donc ça c'est cool Bigs t'es là ? Bigs Pardon Excusez moi Tu veux parler ou pas ? Non C'est la fameuse scène où Jessie Me montre le train tout ça Sur l'écran Faut que je te parle d'un truc Chaque fois que quelqu'un nous rejoint Je lui fais un topo avec cet écran Je t'apprendrai probablement rien Mais c'est une sorte de formalité Je te l'ai déjà dit avant Je suis pas Chut Cette façon de contredire les autres nuit à ton charme Tiens regarde C'est une représentation en 3D de la ville de Midgar On peut y voir l'immense plateau de béton armé Qui est suspendu à 300 mètres au dessus du sol Ainsi que les beaux quartiers qui ont été bâtis dessus La consommation d'énergie Mako A transformé les habitants qui résident là-haut En véritables monstres polluaires Attention Nous arrivons à la zone de contrôle d'identité Ça, c'est le trajet que suit notre train La ligne décrée une spirale autour de l'énorme pilier principal Tu vois ? Maintenant, on est pile à mi-chemin La zone de contrôle d'identité se trouve ici Il est impossible d'y échapper Date de naissance Permis de résidence Antécédent La Shinra peut tout savoir sur nous en vérifiant dans ses bases de données On nous dit que c'est pour maintenir l'ordre public Tiens, voilà T'inquiète, j'ai falsifié nos identités Eh ouais, je suis plutôt douée pour ces trucs-là On sera bientôt sur la terre ferme C'était une des meilleures cinématiques du jeu d'origine Mais là, on le voit pas Moi, j'hésite pas à briser mes attaches C'est facile à dire pour quelqu'un qui est fort et indépendant comme toi Mais pense aux autres Les plus faibles ont besoin de combattants à guérir de ta trempe Ah, voilà Ah non, faut que tu me montres quand même le... Je ne vais pas voir la belle scène où... Ah, c'est peut-être pas dans cette partie-là du jeu, cela dit Je confonds peut-être C'est pas la première fois que tu prends le train Que tu vois le train qui tourne tout autour Et tu vois l'énorme ville, tout ça C'est vraiment discret Un grand pas pour sauver la planète Ils sont pas si bêtes Je vous donne quartier libre jusqu'à la prochaine mission Profitez-en pour vous en mettre plein la pense On se voit au QG Euh... T'as déjà oublié ? C'est dans notre bar, le septième ciel Tifa nous y attend, alors va vite la rassurer Yey Alors, ok C'est quoi le point commun Entre un réacteur Mako Et un mec comme moi S'il vous plaît Comment ça s'est passé ici ? J'ai vu l'explosion Je suis super fin Et bien c'est là aussi Plus chaleureux que dans FF7 Oh c'est ouf Oh mon dieu Oh c'est dingue ici Ça fait moins Truc abandonné et dégueulasse Est-ce que c'est pas regrettable Que ce soit un peu plus On verra les bidonvilles après à quoi il ressemble Mais bon déjà là, voilà Bon ouais C'est un peu craignos Non c'est bien fait C'est bien fait Toutes ces inégalités Il y avait des gardes partout Le réacteur Mako était devenu une véritable Il y avait des explosions Il était bloqué dans les décomptes La Mako est le sang de la planète Bla 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 On a beau arracher ses affiches Elles reviennent tout de suite Bah dites donc Ils se font un peu trop de films à mon goût Mais en tout cas Ils sont persévérants Le gars il parle tout seul C'est pourtant magnifique cette structure C'est presque de l'art J'ai l'impression qu'il a des visions du futur Quand je vous parlais de boucle temporelle Oh non ça commence J'aime bien ce côté relecture Je pense qu'il faut suivre les trackers Oh attends Attention Prolifération de créatures dangereuses A cause d'une défaillance du portail Je n'ai rien à faire par là Demi tour Ok Bon Pas d'autres possibilités C'est triste et beau à la fois On retrouve bien l'ambiance On va aller par là C'est lourd 7th heaven 7ème ciel J'aimerais bien boire un verre avec Tiffa Ah Ah Marlène T'es enfin rentrée papa V'là la plus belle Alors t'as été sage Oui J'ai joué avec Tiffa Ouh C'est bien ça Tout est ennuyé je vois Ça a l'air d'aller Cette fleur tu l'as eu où ? Ah Tu rien froid C'est rare tu sais Je m'y attendais pas Ça prouve bien que t'as beaucoup changé C'est normal non ? Ça fait au moins 5 ans Bon faut que je parle à Barrette Ok Vas-y entre Les retrouvailles au bout de 5 ans C'est pas crédible du tout Non Pour ta récompense Voie ça avec Tiffa C'est elle qui tient les comptes Je dois finir de ranger Et si t'allais jouer avec Marlène ? Non Oui bien sûr Non Bon J'aime pas les enfants Euh Bordel Qu'est-ce que tu lui as dit ? Pourquoi elle a eu peur comme ça ? Je fais comme tu m'as dit Je parle pas aux inconnus Ah T'as bien raison ma fille Je vois que t'as pas oublié la promesse Que t'as faite à papa Allez C'est l'heure du dodo On va gentiment se mettre en pyjama Non Je veux parler un peu avec toi avant C'est bien parce que t'as été sage Ah en fait Tu veux manger un truc ? Non Je voudrais toucher ma paye Oui c'est vrai A ce propos Cloud Tu veux pas Aller parler dehors ? A ce propos Parler dehors Si papa Les gens qui sont morts Ils sont retournés à la planète ? Oui Le jukebox vous permet de jouer les pistes d'un de votre choix Wow Génial Trop bien Le thème de Tifa J'ai quelque chose à te proposer d'abord Comme tu viens d'arriver Je t'ai trouvé un appartement C'est pas très loin d'ici Ça c'est nouveau Avec plaisir La propriétaire soutient volontiers nos activités Le loyer est gratuit Oui Ça m'arrangerait Viens, suis-moi Alors, comment c'était là-haut ? A vrai dire C'était le chaos Tu m'étonnes Excuse-moi de t'avoir mêlé à tout ça J'aurais dû un peu plus réfléchir en risque Pas la peine de t'inquiéter pour moi J'ai l'habitude D'accord Je comprends votre haine pour la chinoise Non Tu ne t'es pas disputé avec Barrette et les autres ? Non Mais je ne saurais pas te dire ce qu'ils ont pensé de moi Je vois J'étais un peu inquiète Parce que t'étais très bagarreur autrefois Ouais, c'est possible Les images du secteur 8 étaient impressionnantes On aurait dit un film catastrophe Les infos sont contrôlées par la Chine-Ra Ces types n'hésitent pas à déformer les faits Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Alors ? Ils ont exagéré les dégâts ? Non Un petit motel Tranquillou C'est ici La résidence vue céleste L'appart est en haut Pour info, j'habite dans l'appartement 201 Mais comme je suis presque toujours au bar C'est juste pour dormir Et je n'ai même pas pris le temps de décorer C'est combien ça ? C'est celle-là où tu habites ? D'accord Là c'est le mien C'est l'appartement 202 qui est libre J'ai pris les devants Et j'ai déjà parlé de toi à la propriétaire T'as dit quoi ? Ça t'inquiète ? J'ai dit que j'avais un ami d'enfance Qui cherchait un endroit où se loger C'est tout J'aurais pas dû Si C'est bon Et là ? Ah là Il est un peu tard Alors on fera les présentations demain Ok Bon bah Home sweet home Ah mais Elle rentre avec moi C'est pas le grand luxe Mais ça te fait quand même au moins un endroit où dormir S'il te faut autre chose Dis-le-moi Ouais J'ai besoin d'argent Vous m'aviez promis 2000 guilles Et l'adresse de Biggs Pour ton premier boulot de mercenaire avec nous J'aurais préféré pouvoir te donner tout d'un coup Mais What ? Quoi ? C'est tout ? La mission nous a causé pas mal de dépenses Il n'y a plus d'argent dans les caisses d'Avalanche Mais faut pas t'inquiéter Je vais en collecter demain Je pourrais te payer tout ce qu'on te doit T'auras vraiment tout l'argent ? Tu peux m'accompagner pour t'en assurer Mais Si tu faisais ça Faudrait que je te paie un supplément Non Ça va Je me contenterai de 2000 guilles Comme convenu Des guilles ? Très bien Que tu me devras que 1500 Affaire conclue Bon On se voit demain Je te remercie encore pour tout Repose-toi bien Faut que je m'habitue à dire des guilles du coup Ok Il doit rhabiller en plus Ça vient du 203 Je Honnêtement J'ai peur de ce truc sur quoi je vais tomber Je suis pas sûr que ce soit un monstre Tout va bien Je vais ouvrir Je vais ouvrir Oh ! Voilà pourquoi les caps. Il y en a juste qu'à Midgar. Enfin, peut-être. C'est un peu de temps, tu pourras m'aider. Ouais. Et voilà, une bonne nuit de sommeil et une merveilleuse musique pour la fin de ce deuxième épisode de Final Fantasy VII Remake. Qui vraiment me... Waouh. Incroyable. 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 Je veux tout le jeu maintenant. Enfin, tout le jeu originel. Je veux tout, 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 tout. Nibelheim, le Goldsauceur. Tous les personnages, toutes les invocations. Bref, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à aller voir le let's play, évidemment, du jeu originel sur ma chaîne. À vous abonner à ma chaîne et puis à liker, à partager cette vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce jeu. Merci à tous ceux qui regardent la vidéo, à tous ceux qui étaient là aussi en direct, Kassim, Aurélie, etc. Merci à tous. À très bientôt pour la suite d'FF7. Ciao, ciao ! Merci à tous.